Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent à notre appel. Si on vous a réunis aujourd'hui, c'est pour vous parler de notre événement. C'est l'African Beauty Fashion Award première édition. C'est l'événement de mode qui célèbre les stylistes et les mannequins de demain. Donc la première édition aura lieu le 29 octobre prochain au Centre Culturel Blessingor à Dakar. Le thème du défilé est l'élégance à l'africaine. A cette occasion, des déplômés de l'Institut de Couture et de la Mode ICCM présenteront leur collection. Des stylistes confirmés, comme Félou Couture, participeront aussi en présentant leur création. Ces tenues de créateurs seront portées par des mannequins débutants formés par l'agence African Beauty. Les African Beauty Fashion Awards se composent de deux événements consécutifs. Durant la journée de midi à 19h30, une expo-vente permettra au grand public de côtoyer et d'échanger avec les stylistes, d'acheter et commander leurs créations. Dans la soirée, à partir de 20h, le grand défilé de mode permettra de présenter au public les créations haute couture, ainsi que les mannequins new face, c'est-à-dire les mannequins débutants, afin que le jury puisse déterminer les gagnants et gagnantes de la première édition des African Beauty Fashion Awards. Fidèles à notre philosophie, gravitant autour de l'art et de la beauté africaine, la mise en musique du défilé de mode sera assurée par l'orchestre traditionnel de l'Asana Sissoko, qui joue de la Chora et du Balafon. Je tiens à remercier chaleureusement nos sponsors et partenaires, et plus particulièrement deux personnes sans qui nous ne serions pas là devant vous. M. Badian, président d'honneur de l'événement et directeur du Centre culturel Blesse-Saint-Gore, pour sa bienveillance et son support fondamental pour que cet événement passe de projet à réalité. Mme Isabelle Jolie-Condo, marraine de l'événement et fondatrice d'Isabelle Concept, une entreprise qui œuvre au renforcement des micro-entreprises, évoluant dans le secteur de la mode. Son action et son implication se mesurent au nombre d'emplois qu'elle a pu aider à créer dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. Comment ne pas remercier M. Ibrahima Sen, le CEO de Sartori Sen, maison de haute couture et prête à porter pour son soutien sans faille au secteur de la confession sénégalaise, avec plus de 250 emplois créés, un chiffre qui ne cesse d'augmenter, et qui mérite à mon avis des applaudissements pour lui rendre hommage. Mme Kouma Ndiaye, directrice de l'ICCM, et M. Massam Bagheye, président du jury et professeur émérite de l'ICCM. Nous les remercions pour leur énergie et leur capacité, et la capacité de l'Institut à former des stylistes, selon les standards internationaux depuis 50 ans déjà. Enfin, je tiens aussi à remercier Mme Aïssa Tabba, directrice marketing de Promos Imports, grande distribution de cosmétiques et produits de beauté, qui est une pionnière de la cosmétologie dans notre pays. Comme en atteste la création de la première marque, et gamme de cosmétiques sénégalais FACET, répondons aux normes anti-allergiques les plus strictes. Mme Julia Costa-Courta, entrepreneur et bijoutière avant-gardiste, créatrice de la marque Zulia Design, son soutien inestimable en fait une sénégalaise à part entière. Donc ensemble, samedi 29 octobre, nous donnerons avec le public et tous les amoureux de la mode africaine le coup d'envoi de la première édition des African Beauty Fashion Awards, un événement unique au pays de la Teranga. A travers cette initiative, le Centre culturel Blaise Saint-Gore, Isabelle Concept, Sartoricène, Félou Couture, Promos Imports, Zulia Design, ICCM, African Beauty et Netsiscom, souhaitent promouvoir auprès du grand public le talent incroyable des jeunes stylistes et modélistes et la beauté transcendante des mannequins issus de toute nationalité africaine. Je vous remercie. La déclaration de notre marème, Isabelle J. Kondo. Bonjour à tous, je suis Isabelle Kondo, fondatrice de Isabelle Concept, une entreprise dont le métier consiste au renforcement des micro-entrepreneurs œuvrant dans le domaine de la mode. Je commencerai d'abord par des messages de félicitations aux organisateurs de cette première édition d'Africaine Beauty Fashion Awards et plus particulièrement M. Kahn, moi-même. Si nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, c'est grâce à la détermination de cette équipe formidable. Cet événement, c'est une magnifique opportunité pour plusieurs acteurs. D'abord pour nos jeunes stylistes qui ont là une belle opportunité de montrer leur talent à un large public. C'est aussi l'occasion de mettre en pratique les techniques apprises durant leur parcours de formation professionnelle à l'ICCM. En effet, l'expertise de ce pôle d'excellence n'est plus à démontrer ni la valeur des diplômes délivrés. Sa renommée a été confirmée lors des cinq décennies passées, depuis sa création en 1972. La qualité de sa formation sera encore exposée aux yeux de tous à travers les créations des stylistes participant à cette fête de la mode. Je n'oublie pas nos mannequins qui, à travers la formation dispensée par l'agence African Beauty, mettront en valeur les créations de nos jeunes stylistes. Ils sont un maillon essentiel pour que la magie opère. Bien souvent, ce sont les personnes les plus exposées, pointées du doigt et jugées bien trop durement par nos sociétés pour vouloir vivre leur passion. Nous tous comptons sur vous, le public et vous, les représentants des médias, pour répondre présents au rendez-vous que nous donnons le 29 octobre. Vous seuls pouvez aider à une large diffusion et faire de ce bel événement un succès. Votre présence en nombre offrira à nos jeunes talents une opportunité unique pour conquérir des marchés inexploités, créer des emplois de proximité, car seule la jeunesse permettra d'emmener les créations africaines vers de nouveaux sonnets. Merci et bonne chance à tous. Isabelle, Jolie, Kondo. Voilà, moi, c'est ça, c'est un félucouture. Donc, je vais profiter de cette occasion, beaucoup d'inviter les Sénégalais qui est vraiment bien. pour découvrir de nouvelles collections, pour les femmes, les grandes dames, mais aussi pour les hommes. Donc, des tenues modernes, des tenues traditionnelles. Donc, je vais vous éviter. J'espère que ce sera un grand événement. Et je vais vous demander de nous. Il faut que j'aime bien. J'espère que le reste du bonhomme. merci à tous. Alors, vous avez envie de vous demander à vous ? Oui, je suis une assistant, Mme Jawara. Mme Jawara, est ma femme que je suis un félucouture. Donc, c'est une femme qui est très talentueuse, donc qui a un cabinet, qui a organisé son travail autour de personnes très compétentes donc je suis son assistant Est-ce que vous avez une date par rapport à l'édition ? Effectivement nous déjà nous avons pas stipé pour que le Sénégal nous a appris mais déjà nous sommes très connus en Europe notamment en France comme je l'ai dit tout à l'heure et aux Etats-Unis parce que nous faisons des ventes privées nous produisons en série nous produisons aussi en pièces uniques donc nous avons une clientèle qui peut nous visiter à Technopole où nous avons nos ateliers Technopole qui est à Exposé donc tu peux venir directement faire ton choix en même temps on permet aux personnes aussi de permettre Nidhny parce que tout le monde est créateur donc ils ont des idées sur une création et nous avons affiné en même temps dans l'écran tu aurais une pièce unique l'«cible » parce qu'on ne sait pas qu'il y ait des idées pour des créations. Par rapport au ministre du BDS, M. Aline Sow, est-ce que vous parlez de la culture ? Justement, on va faire en même temps un cri de cœur pour que le ministre de la Culture puisse nous accompagner dans notre travail. Parce que l'Union d'Eff a un personnel, nous nous accompagnons, et nous allons valoriser nos produits sénégalais. On parle de consommer local, donc c'est une occasion unique pour accompagner justement ce grand événement. Je pense que quand il aura l'occasion de voir ça, pour dire à quel niveau il pourra participer justement à cet événement. Parce que ce sera un grand événement qui permettra aux spectateurs de découvrir beaucoup de créations. Par rapport au Koury, est-ce que les enfants ne sont pas ? Par rapport au Koury, est-ce que les enfants ne sont pas ? Bien sûr, il y aura tout. Inch'Allah, il n'y aura pas de problème. Les enfants ne sont pas. Merci beaucoup. Je m'appelle Martar Yade. J'ai 27 ans. Je suis styliste, modéliste, diplômé à l'Institut de Couture et de Monde de Dakar. Quelles sont les idées de la France et de Monde de Monde de Monde de Monde ? En fait, dans l'école, il y a des formateurs là-bas. Un de mes formateurs, mon nom est là, il me met en rapport avec Monde de Monde de Monde. Il m'a proposé, m'a expliqué l'affaire, comment l'on est exactement. Et là, je suis intéressé. Je suis intégré. Quelles sont les idées de Monde de Monde de Monde de Monde ? Participer avec mes collections de Monde de Monde de Monde de Monde de Monde ça fera l'occasion. Comme ça, on me présente la population sénégalaise. Quelles sont les populations sénégalaises par rapport à ce marque que tu as créé, par rapport à la consommation locale ? Je pense que ce marque que tu as créé, Miroir de l'élégance, c'est ce qui est associé à la tradition avec la moderne. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui est le Miroir de l'élégance. Parce que si on parle de l'élégance, automatiquement, on pense à la culture, et tout. Miroir, c'est le Miroir de l'élégance, c'est la culture africaine. Je pense que les Sénégalais nous aimer. Comment vous avez participé ? C'est-à-dire que vous avez participé ? Quelles sont les critères de l'élégance ? Ou que vous avez participé ? Oui, oui. Déjà, j'ai participé dans mon collection, je l'ai présenté. C'est le défi. Alors, vous avez participé avec les médecins ? Ou que vous avez participé ? Oui, oui. Il y a une collection sur place ? de venir, parce que je pense que je ne vais pas faire ça, parce que je ne vais pas faire ça, parce qu'il y a des affaires, c'est de mettre une Sénégal. Le 29 octobre, samedi le 29 octobre, Blé-Séngor, centre culturel régional Blé-Séngor, filet-chouet, tch'Allah. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Magued Laéfaï, fondateur de la marque Mazédine, qui est une jeune marque. Je suis diplômé de l'ICCM, qui est une école de formation dans le domaine de la mode. Je pourrais dire que c'est l'une des meilleures écoles du Sénégal, et peut-être même de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est dans le cadre de cet événement pour promouvoir les jeunes stylistes que nous sommes, pour pouvoir exprimer notre talent, notre créativité, parce que j'estime que l'Afrique et le Sénégal est un vivray, en fait, pour la mode, où résident énormément de jeunes créateurs, de jeunes talents, qui pourront, à travers cet événement-là, exprimer leur talent. C'est une formidable opportunité qu'on nous offre aujourd'hui, pour pouvoir montrer notre travail, notre expertise, et nous espérons que les gens pourront répondre massivement présents. Par rapport à l'événement, pourquoi vous avez choisi d'être avec M. Kahn ? Donc, M. Kahn, en fait, nous, on l'a connu à travers l'ICCM. Donc, en fait, c'est l'occasion même de le remercier, donc, de nous avoir contactés, d'avoir fait contacter l'ICCM, donc, qui nous a mis en rapport avec lui. Donc, je pense que lui aussi, il sait que l'ICCM est également une école de formation émérée qui est ici au Sénégal. Donc, c'est pour cela qu'il a fait appel à eux. Donc, nous tenions à le remercier, lui, ainsi qu'à la directrice, Mme Koudengai, donc, de nous offrir cette opportunité-là, aujourd'hui. Vous pensez que l'événement va permettre aux Sénégalais de consommer local ? Nous l'espérons, en tout cas. Nous l'espérons massivement. Parce que, comme je l'ai dit, donc, le Sénégal, nous avons énormément de jeunes créateurs qui ont énormément, énormément de talent. Donc, nous espérons qu'à travers cet événement-là et les autres décisions qui vont suivre, donc, que les Sénégalais verront que le talent que nous avons ici, donc, le savoir-faire que nous avons, donc, qu'on peut exploiter sur le plan local et donc, faire de magnifiques tenues, donc, pouvoir habiller jeunes, grands, de toutes raisons, donc, et même exporter à l'international. Donc, c'est tout à fait possible de faire des choses bien ici, même dans le continent fréquil. Pas besoin d'aller chercher ailleurs alors qu'on a tout le nécessaire ici. Quel est votre crise de fait par rapport à l'État ou bien par rapport aux paysans de la République ? Le Cré de Car, ça serait, comme je l'ai dit, en fait, c'est peut-être ce qui manque énormément ici aussi, c'est peut-être les mécènes, les mécènes et les investisseurs, donc, peut-être qu'ils aient plus confiance en nous, donc, qu'ils aient confiance à la jeunesse africaine, à la jeunesse sénégalaise pour pouvoir reprendre la relève parce que, moi, je pense que la mode aujourd'hui, donc, c'est un secteur d'avenir d'ici au Sénégal, donc, qu'ils nous fassent confiance, qu'ils nous accompagnent dans nos projets et, je pense qu'avec eux, on pourra faire de très belles choses, donc, nous sollicitons leur soutien alors. Le Sénégal a changé récemment le ministre de la Couture. Est-ce que vous avez, une fois, assis autour du table avec lui pour parler de le ministre ? Non, pour l'instant, ça, on ne l'a pas fait, donc, je pense que c'est des projets à venir qu'on pourra faire avec lui, donc, notamment, donc, je pense qu'il sera à l'écoute de la jeunesse pour pouvoir faire tous ces projets-là. Votre dernier mot ? Mon dernier mot, donc, c'est reprendez, venez massivement présents, donc, soutenez-nous et on vous offrira un magnifique spectacle. Salut à tous, moi, c'est Paola Ndou, je suis mannequin. Bon, on va défiler le 29 octobre, Inch'Allah, on fait appel à tous, on aura présenté de belles choses, donc, ne ratez pas cette occasion, je vous remercie. Bonjour, c'est Noubalé, étudiant en infographie multimédia. On est là pour vous parler du défilé qui aura lieu le 29 octobre, Inch'Allah, et venez nombreux, il y aura plein de choses à voir, Inch'Allah. Bonjour, c'est Marie-Hélène Bréli, je suis étudiante en sciences politiques et relations internationales et mannequin à l'agence africaine Beauty. Nous vous donnons rendez-vous le 29 octobre, ici au Centre culturel, pour la première édition de l'African Fashion Award. Merci. 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 Merci.